Albin Alix, bonjour. Bonjour Didier. Vous venez de remporter le trophée des Français de Hong Kong catégorie entrepreneur. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions ? Déjà bienvenue chez Digital Business Lab. Ravi d'obtenir ce trophée aujourd'hui. Très belle reconnaissance pour l'équipe qui travaille au jour le jour pour Digital Business Lab. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre entreprise Digital Business Lab ? Comment vous avez créé cette entreprise il y a maintenant je crois 8 ans ? C'est ça. En 2013, je suis arrivé à Hong Kong pour tenter l'aventure entrepreneuriale. Ça a été un petit peu compliqué au début évidemment. Le réseau, le langage et au fur et à mesure on a eu la chance de trouver nos premiers clients. Des entreprises locales principalement. Lane Crawford, Department Store ici bien connu à Hong Kong. Studio City à Macao. Et au fur et à mesure on a développé avec le soutien de nos équipes. Donc une belle aventure pour l'instant. Donc c'est justement votre particularité. Vous connaissez particulièrement bien le marché parce que vos clients sont locaux. Et vous êtes donc reconnu comme une des entreprises, un expert dans le domaine des réseaux sociaux, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc notre particularité c'est effectivement qu'on se spécialise sur les réseaux sociaux. Donc très clairement, très simplement, on développe la visibilité de nos clients sur les réseaux sociaux avec pour objectif d'augmenter, de faire en sorte qu'ils augmentent et améliorent leur business grâce aux différentes actions que l'on peut mener au quotidien. Parfois la création de contenu vidéo, parfois la partie influenceur comme les visuels que vous pouvez voir juste derrière nous. Les collaborations qu'on a pu effectuer à Hong Kong et partout en Asie. Les campagnes advertising, ultra ciblées également. Et je dirais une des particularités de l'agence, si je dois en citer deux. La première c'est qu'on travaille sur des contenus les plus constructifs possibles. On évite le matraquage publicitaire. On essaie d'intéresser les audiences avec des contenus éducatifs, artistiques, à forte valeur ajoutée. Et on n'oublie pas évidemment l'aspect performance, puisque le nerf de la guerre c'est quand même d'améliorer le business de nos clients. Donc on essaie de concilier les deux, la qualité et la performance. Le deuxième point c'est l'aspect multiculturel. L'aspect multiculturel puisqu'on a une quinzaine de différentes nationalités aujourd'hui dans le bureau, à Hong Kong comme à Singapour, 30 salariés au total. Et sur ces différentes équipes, on a des mainland Chinese, des Hong Kongais, des Singapouriens. Et c'est la richesse de l'entreprise et la richesse de cette aventure. Ce n'est pas seulement une croissance intéressante, c'est aussi une aventure multiculturelle. Effectivement, 30 salariés, 15 nationalités. Vous êtes présent déjà dans deux bureaux en Asie. Vous avez encore prévu de vous étendre dans le futur ? Oui, on a une approche très simple. On suit nos clients. Donc on est allé s'installer à Singapour il y a maintenant deux ans pour, j'ai renfoncé un peu le clou. On avait déjà beaucoup de nationalités, mais à un moment donné, c'est bien aussi d'être sur place pour rayonner, notamment en Asie du Sud-Est. Là, on a toujours d'ailleurs une belle traction. Et la next step, la prochaine étape, c'est la Chine continentale. On est une société indépendante, une boutique agency. C'est un peu la manière dont on se définit. Et pour nous, l'aspect majeur, c'est vraiment d'être proche de nos clients. Donc Shenzhen, Hong Kong, ça, je dirais, fait énormément de sens. On a déjà des clients à Shenzhen. Donc ça va être notre challenge et notre objectif excitant pour 2022. Alors est-ce que justement les trophées vont vous donner encore plus de visibilité sur 2022 ? Comment vous pensez utiliser cette récompense ? Donc encore merci pour cette récompense. Cette récompense, encore une fois, c'est la récompense de toute une équipe. Donc c'est toujours bon pour le moral des troupes. Donc merci pour cette reconnaissance, pas seulement à titre individuel, mais aussi sur le plan collectif pour l'ensemble des salariés. Ensuite, cette récompense, comme je le précisais précédemment, on a démarré la boutique, je dirais, avec des contrats plutôt locaux. On n'est pas forcément très connus de la part de la communauté française. Donc ces trophées vont nous offrir un rayonnement à Hong Kong et dans la région Asie qui est excellente. Et on vous remercie d'abord pour l'organisation, pour ce support, pour cette belle initiative. Et je pense que l'année 2022 va être particulièrement excitante grâce notamment à votre support. Merci encore et bravo pour cette victoire. Merci à vous. Merci à vous d'être venu dans nos bureaux.